bonjour à tous bienvenue sur SVM6 ce que je vous propose avec ce tutoriel c'est de recréer à une nouvelle fois une hélice mais on va procéder d'une autre façon donc là vous allez avoir une hélice qui est beaucoup plus réelle que la précédente et je vais vous expliquer une façon de procéder qui va vous permettre de réaliser cette hélice assez facilement d'ailleurs à ce sujet pour ceux qui ont des imprimantes 3D il y en a quelques uns qui vont se reconnaître vous allez pouvoir éventuellement modéliser, enfin imprimer cette hélice donc on va voir comment on fait ça simplement donc là au lieu de partir d'un cylindre on va partir d'une forme de base que l'on va créer une sorte de dessin et en faisant une extension extrude de ce dessin on va obtenir comme ceci le centre de notre hélice très très facilement donc en réalité on va modéliser quelque chose facilement d'une manière simple qui pourtant apparaît comme une pièce relativement compliquée vous voyez que ça ne va pas être très très difficile ce qui veut dire aussi que évidemment quand on modélise un objet il est toujours bon de réfléchir un petit peu avant à ce qu'on va faire ça peut éviter de se casser les pieds donc ça ne veut pas dire que ce que je vous ai fait voir la première fois c'était pas bon mais là comme on fait une hélice qui est très proche de la réalité quasiment à un peu de chose près enfin celle-là voilà c'est exactement comme ça que ça se passe vous avez donc l'arbre d'hélice qui est qui vient se positionner au centre ici et c'est creux ici sur les tours donc je disais je disais je disais il faut réfléchir un petit peu avant à ce qu'on va faire ça peut faire gagner du temps pour ceux qui sont intéressés par cette façon de faire j'ai modélisé par exemple cette façon des armoires sur SVM6 vous tapez SVM6 armoire et ceux qui veulent travailler un petit peu cette façon de procéder vous allez voir que on peut faire une armoire alors c'est pas pour l'armoire ou c'est pas pour les objets d'ailleurs je ne le dis jamais assez en réalité quand on vous fait un tuto que ce soit bon ou n'importe qui c'est pas tant l'objet qui est intéressant que la manière de le réaliser parce que voilà les objets on les aime bien on les choisit on dit tiens je vais faire ça en réalité ce qui est intéressant dans l'objet c'est que vous puissiez apprendre une manière de réaliser un objet d'apprendre à utiliser des outils différents etc et c'est ça qui est intéressant c'est pour ça qu'il est c'est important quand vous débutez pour ceux qui débutent pour ceux qui ont un petit peu de bouteille on va dire de ne pas vous focaliser sur l'objet par lui-même il est intéressant c'est pas parce que par exemple on aime pas le foot qu'on va pas faire le ballon de foot parce que voilà vous allez employer une méthode qui va être intéressante c'est un exemple voilà bon j'en pars sur mon modèle blablabla je vais repartir sur une fenêtre neutre et puis je vais vous expliquer tout ça voilà c'est parti donc oui pour enfoncer le clou j'ai fait beaucoup de modèles qui ne m'intéressaient pas du tout je les ai faits uniquement pour pour voir comment on pouvait procéder et apprendre à utiliser des outils donc j'ajoute un cercle je vais arrêter un peu le blablabla il y en a qui n'aiment pas il faut bien que je vous explique mode edit et vue dessus vous allez commencer par faire une première extension de surface extrude surface environ à peu près un carreau ici puis une nouvelle extension de surface extrude surface donc là carrément vous faites deux carreaux et vous en en faites une autre extrude surface à peu près un carreau égal voilà en ce moment ça donne ça ensuite vous allez donc supprimer un certain nombre de faces en vous basant sur les axes donc l'axe rouge l'axe vert et là on va supprimer des faces qui sont les grandes faces qui sont autour ici alors on va en garder simplement deux à chaque fois à chaque ici on va garder ces deux là ici on gardera ces deux là et ainsi de suite voilà sauf qu'on va supprimer ceux qui sont entre ces rayons entre ces faces là donc là je continue 2,3,4,5,6 voilà x et puis je continue donc hop là voilà 1,2,3,4,5,6 là je garde ces deux là puis je sélectionne encore 6 puis j'en garde 2 puis je sélectionne 6 puis j'en garde 2 et ainsi de suite voilà maintenant j'ai ça je vais simplement supprimer x c'est face x face j'obtiens ça puis je me mets en mode arrête et je vais sélectionner ici ce rayon là et je vais donc le désélectionner en damier comme ceci et l'extruit de surface donc ça ça va constituer les pignons à l'intérieur du coeur de l'hélice ce qui permet donc d'engoncer l'arbre donc bon voilà vu la forme il faut que je réduise ici la surface donc je vais arriver dans la surface mode donc ici je vais sélectionner le mode individuel et je vais faire une petite surface légère voilà de manière à donner une forme plutôt en V à l'ensemble ici sinon et que ça puisse ça puisse comment je veux dire qu'on puisse enfoncer un axe à l'intérieur sans trop de difficultés ensuite je vais soulever enfin je vais abaisser pardon cet ensemble comme ceci non ensuite je sélectionne vue de dessus mode transparent Z mode vertice C je vais sélectionner tout ça puis je vais soulever l'ensemble d'ailleurs euh non l'abaisse pardon l'abaisse comme ceci pour obtenir cette forme là on comprend tout de suite ce qui va se produire par la suite je vais faire une extension une extension de surface alors euh je me mets voilà comme ceci en vue 1 je sélectionne tout je réfléchis avant de faire des bêtises euh je sélectionne tout pour le moment je vais faire une première extension très très légère extrude mais vraiment le millimètre histoire de pouvoir de pouvoir garder à plat ensemble par exemple quand je vais ajouter le modificateur subdivision surface ça me permet de garder la forme correcte si j'avais pas fait ça en réalité je rajoute un rayon sur tout le tour en une fois je reviens en arrière voilà et je vais recommencer voilà donc là voilà donc là voilà donc là si je fais une extension là dessus extrude comme ceci voilà ce qu'il se passe j'ai tout déformé par contre je reviens en arrière si cette extension extrude je l'ai fait très très légère comme ça voilà là je vais garder les formes correctes je vais en profiter pour adoucir tout ça tout de suite voilà comme ça ça c'est fait alors je reviens première des choses je recommence une extension surface donc là je vais bien garder cette forme là je me remets en vue 1 et donc là je vais renverser ma trace part en Z je vais renverser cet ensemble pour le renverser ici je sélectionne poignée de déformation je clique sur le bleu et sur l'axe Z ici je vais faire il est sélectionné donc c'est tout ça je vais donc ici sur vecteur et à la place de 1 je vais taper moins 1 comme ça je retourne tout l'ensemble normalement pourquoi c'est pas retourné ? je recommence je recommence Z oui d'accord je viens de comprendre moins 1 là ça devrait mieux marcher voilà et puis je vais pouvoir abaisser l'ensemble parce que je l'ai fait sur X je vais le faire sur Z voilà donc voilà j'ai le bas le bas c'est pareil il va falloir que j'y rajoute une sorte de rayon un peu partout tout simplement je m'en mets en vue et je vais refaire une petite extension quand j'y extrude là et comme ça en une seule fois j'ai déjà fait le coeur de mon hélice et tout est bien positionné je vais pouvoir rajouter après des rayons de tension et puis revoir la forme globale mais pour l'instant je vais rajouter par exemple ici deux rayons je vais en rajouter deux ici aussi puis pareil ici ici l'histoire d'avoir voilà ces bords là qui ont une belle forme comme ceci je vais également rajouter pendant que j'essuie des rayons sur l'intérieur ici rayon de tension a priori ça change pas bien grand chose on le voit pas on le voit à peine mais si je fais glisser ce rayon là je vais un peu affûter les bords ici WG vous voyez que les bords sont donc là je crée quand même même si ça apparaît pas comme flagrant je crée bien une tension bon je vais éviter d'en mettre de trop alors maintenant je vais avoir la longueur globale de mon hélice donc là poignée mode objet poignée de déformation enfin transformation je choisi une longueur qui me plaît bien je vais pouvoir commencer maintenant rajouter également des rayons pour tendre ici à ce niveau là ensuite je disais qu'on a plus qu'à sortir tout simplement les pales donc de la même façon qu'on a sorti les pales avec le tuto précédent pour ceux qui sont abonnés qui suivent voilà on repart sur la même sur la même façon de procéder donc là je vais mettre dans une autre vue donc là je vais mettre ctrl 1 je vais de l'autre côté là je le fais j'ai pas besoin de calculer donc là je vais prendre ceux qui sont au milieu 3 shift j'appuie sur shift en même temps puis ctrl 3 voilà je vais pouvoir me mettre en vue dessus faire une extension de surface et puis une surface nom de la récentre jgt donc j'ai fait mon extrude mon extrude donc pas extrude surface donc je reviens j'espère que j'ai pas créé des doublons aussi je recommence extrude donc en mode barisante je vois à peu près la largeur de mes de mes pales donc là je vais me remettre en mode pour faire l'épaisseur en une seule fois là je vais repasser en mode individuel je vais faire surface donc là je règle l'épaisseur ici de mes pales puis poignée de déformation la hauteur de mes pales voilà si je me remets en mode je suis en mode barisante je peux revoir la largeur dans ce sens là voilà ensuite en ce qui concerne l'épaisseur à ce niveau là je vais pouvoir la régler mais en rajoutant des rayons exactement comme comme on a fait précédemment du taux juste avant donc là c'est pareil je vais rajouter des rayons ici le vecteur je vais modifier la valeur donc là je vais me remettre à 850 c'est ce que j'avais fait d'ailleurs je vais me mettre même à 800 si très bien 0.800 voilà 0.800 voilà j'en rajoute à la suite je leur avance légèrement 0.800 voilà pensez au 0.8 si vous voulez ça fera la même chose vous aviez l'habitude voilà le 800 les deux 0 qui vont derrière ah je reviens derrière voilà 0.8 0.8 et voilà ok donc ça c'est un un facteur de rapprochement entre cet ensemble là de l'arête et l'ensemble d'arête qui est la plus proche ici voilà à quoi ça sert alors je vais directement maintenant revoir l'épaisseur à ce niveau là alors pour l'épaisseur à ce niveau là il faut sélectionner évidemment ces arêtes là qui se mettent en mode individuel là vous le faites ici à la base de ce côté là et à la base de ce côté là autrement si vous ne faites pas ça essayez vous allez voir ce que ça doit comme ça vous allez comprendre mode individuel et là surface individuelle donc chaque là je suis en train définir la base d'hélice partout ensuite on peut se remettre en mode arrête en mode vertice sélectionner et désélectionner tout A puis C ici je vais pouvoir modifier commencer à vriller mon hélice en faisant donc là il ne faut pas se tromper si je veux si je veux si je me mets en vue de dessous voilà en vue de dessous et que je veux que mon hélice tourne sur la droite comme ça il va falloir que je tourne ceci vers la gauche donc je fasse une rotation vers la gauche donc RZ mode bariscent bien sûr je recommence RZ je la fais tourner comme ça ce qui fait que si j'attaque mon hélice tourne dans ce sens là le bateau va avancer donc là je peux un peu accentuer la vrille en allant ici sélectionner le bas et en désélectionnant le haut voilà donc là je vais faire une rotation RZ voilà comme ceci j'obtiens cette vrille là ensuite comme on a fait précédemment rajouter un rayon vous mettre en vue dessus mode transparent Z désélectionner le centre du rayon que vous venez de rajouter pour ne garder ici que les bouts et en faisant donc voilà je me remets en mode voilà je retire le mode transparent et donc en vous mettant en bariscentre ici vous faites une surface là là j'obtiens ça après je peux voir m'amuser avec la forme par exemple je peux m'amuser à avoir ça ce type bialis par contre voilà par exemple avec comme ça faire une surface on arrive à modifier la surface ici j'aurai ça et en ce qui concerne donc la forme évasée ici alors je vais considérer ça que ça va être par exemple la pointe ici le cache ici je vais le mettre là et maintenant pour évaser alors j'aurais peut-être pas dû mettre les rayons tout de suite pour évader le ici ce que je vais faire je vais simplement sélectionner ces rayons là j'aurais pu me rallonger un peu tout ça voilà donc le mieux oui c'est quand même que je sélectionne tout ça déjà voilà je dé-sélectionne tout ça puisque j'ai pas besoin de sélectionner ou alors je vais carrément abaisser tout ça un peu le problème là je reviens en arrière le problème c'est qu'il faut que je dé-sélectionne à tout prix ceci la base des pales ici pour ne garder que le bas voilà histoire d'étirer un peu le c'est que j'en suis là je regarde bien parce que là on voit qu'il est intéressant avant de bouger quoi que ce soit d'aller jeter un oeil en mode transparent ce qui se passe souvent on étire des modifications et on crée des déformations ailleurs donc ça il faut pas le perdre de vue alors là je vais garder tiens je vais m'amuser à faire une faire un groupe un nouveau groupe avec ça comme ça je vais pouvoir le sélectionner par la suite pour faire un groupe vous cliquez ici sur la forme triangulaire ici là vous allez donc créer un groupe qui va vous permettre donc là un groupe ici groupe de vertice fait plus ça va me permettre tout simplement de garder cette sélection en mémoire je vais assigner voilà maintenant ça je vais appeler ça groupe 1 par exemple voilà je vais appeler G1 voilà comme ça je vais pouvoir le sélectionner par la suite alors pour pouvoir faire une courbe ici qui est vasée un peu le bas je vais rajouter un rayon ici déjà voilà puis je désélectionne tout je refais ma sélection ici sélectionner évidemment voilà ça a sélectionné ça mais vous voyez j'ai tout sélectionné comme ça je vais pouvoir le remettre en vue 1 et puis refaire une petite surface légère alors là par contre je vais désélectionner le centre vu le dessus j'espère que je me fais bien comprendre je ne vais garder que le tout je vais sélectionner ça voilà comme ça je vais pouvoir évaser un peu la base voilà je regarde si ma sélection elle est correcte donc là si j'évase ici si je fais une extension je ne vais pas créer de problème ça j'ai peut-être pas besoin de garder je n'ai pas besoin de garder ça ça je vais le désélectionner aussi voilà je vais garder uniquement cette partie là et puis voilà moi j'ai un mode barycentre vous faites une surface et voilà vous allez évaser un peu le 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 la base la base sans échangérer non plus voilà par exemple je peux toujours retravailler la forme de la barre et puis pour faire donc le couvercle ici vous sélectionnez donc le rayon qui est au bord Shift D un clic gauche vous lâchez P donc là vous allez pouvoir vous l'écarter un peu pour le retrouver par la suite vous faites P pour faire une nouvelle sélection ce qui fait que quand vous allez retourner dans le mode objet vous avez deux objets à la place d'en avoir un donc là j'ai mon objet ici et j'ai mon objet ici donc je vais ramener mon cercle en mode Edit puis Art je sélectionne tout et je peux retravailler pour faire le cône le cône d'hélice donc je vais rapprocher comme ceci vue 1 et puis ben Extrude première extension surface je réduis légèrement la surface surface Extrude donc là c'est pas la peine de faire un tas d'extension de toute façon après vous pouvez tout retravailler très simplement là je refais une surface voilà Extrude on y arrive très bien avec les yeux il n'y a pas besoin de Extrude puisque après vous allez voir on peut remettre tout Extrude ah là j'ai déplacé le truc attention à ça surface Extrude surface 0 voilà donc là on voit bien que toutes les faces sont à l'envers donc je sélectionne tout je vais aller ici dans ombrage ombrage ici recalculer voilà comme ça je renverse je rappelle que pour ceux qui ne savent pas les faces ils ont un endroit et un envers ce qui explique que vous avez des faces qui sont claires d'un côté qui sont foncées de l'autre donc voilà mettre les faces toutes du même côté pour avoir un ensemble cohérent bon ben voilà j'ai ça par exemple je peux toujours encore une fois là me remettre en vue 1 globalement pour voir la forme du cône avec la poignée de transformation ensuite je peux revoir ici en sélectionnant les rayons ici un par un la forme en faisant surface je peux lui faire glisser double G pour modifier la forme vous voyez j'ai pas rajouté énormément de rayons pour faire le cône donc il est inutile d'en mettre plein ça sert à rien donc là je vais faire une extension de surface un truc de surface vers l'intérieur puis je vais rajouter des rayons de tension voilà là je vais rajouter 2-3 rayons à la volée je vais rajouter un nouveau tiens je vais rajouter un nouveau J'aborde bien plat, acte H, histoire que ça colle parfaitement, et puis voilà, on avait une hélice, après, qu'est-ce qu'on peut modifier dans tout ça, je réfléchis avant d'arrêter complètement, alors là, la subdivision, peut-être un peu exagérée, mais bon, si on veut un bon résultat, parce que là, quand on regarde encore, on a encore, voilà, donc là, je vais jusqu'à 4 subdivisions, pour avoir une hélice parfaite, après, m'embarrasse, à chacun de voir, qu'il a envie de faire, et puis je peux joindre les deux, après, avant d'arrêter, je regarde s'il y a d'autres choses qu'on peut faire, éventuellement, on va le faire, voilà, ça me paraît, ça me paraît correct, voilà, donc je vous remercie de suivre SVM6, je vais m'arrêter là, ça a l'air bien, voilà, donc je, oui, je m'arrête là, et puis je vous invite, donc, à continuer à suivre SVM6, et si vous voulez, évidemment, suivre les tutos, puisque moi, j'en fais très régulièrement, j'en suis là, quelque chose comme 300 et quelques, plus de 300, près de 350, je crois, donc ça m'arrive aussi de reprendre des modèles que j'ai déjà fait, pour les refaire d'une autre façon, etc., donc je continue à vous faire des petits tutos, simples, comme ça, histoire de vous amuser à modéliser des choses, et puis à voir comment utiliser les outils, maintenant, pour ceux qui veulent vraiment être performant avec Blender, le seul moyen, c'est de faire des modèles, pas forcément des modèles qu'on aime, moi, je n'ai pas particulièrement envie de faire des hélices, mais voilà, pour apprendre à utiliser les outils, c'est un bon exercice, on va dire, voilà, donc voilà, cette fois-ci, je vous laisse, allez, bonne modélisation, et merci